Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve avec une petite revue Donc j'ai voulu vous faire cette revue J'ai déjà fait sur mon blog Mais il y a pas mal de personnes sur Instagram Qui voulaient voir un petit peu Comment ça fonctionnait, etc Quelle matière Pourtant je pense avoir vraiment bien détaillé sur mon blog Mais bon, donc en fait je parle d'un bonnet Donc c'est ce bonnet là que je porte aujourd'hui La partie carrière est de ce bonnet Il y a pas mal d'entre vous me dire Mais c'est un bonnet, qu'est-ce que tu racontes là Donc c'est un bonnet simple En coton, je pense que toute hijabie doit avoir ça Dans sa garde-robe Donc c'est un bonnet en coton Celui que je porte ici c'est un bonnet en licra C'est pas du tout la même chose C'est pas du tout la même matière Donc tout d'abord je vais parler un peu du site internet Donc c'est le site Eveland Donc c'est un site qui est très bien retenu On vend que des bonnets, on vend pas plus On vend pas de hijab, on vend pas autre chose C'est que des bonnets Donc de différentes façons Donc un bonnet qu'on peut attacher derrière Et un bonnet comme celui que je porte aujourd'hui Pourquoi avoir inventé ce site là ? En fait souvent les filles, les filles jabies Elles se plaignent d'avoir soit des démangeaisons Soit que c'est inconfortable Soit que c'est pas assez serré Le bonnet, enfin c'est pas assez esthétique Ou soit elles ont du mal à porter leur hijab Avec leur lunette tout simplement Ou bien mettre les écouteurs quand on est dehors C'est vrai que c'est un petit peu difficile pour nous Mais en fait cette personne là Donc la personne qui gère ce site là A essayer d'aider un petit peu les hijabies Sur ces petits problèmes En fait c'est un bonnet qui est en lycra Premier rapport quand je l'ai reçu J'ai trouvé ça un petit peu bizarre Parce qu'il était assez brillant etc Mais on s'habitue C'est pas un brillant satiné Enfin un brillant qui pète à la gueule Ouais Mais c'est un brillant très léger etc Enfin pas très beaucoup Je trouve qu'il est pas mal Moi qui ai l'habitude de serrer en fait mon bonnet Je vais essayer de mettre ce bonnet là par dessus Pour vous montrer un petit peu pourquoi En fait j'ai l'habitude de serrer Parce que je trouve qu'en fait ça fait un... C'est pas assez serré J'aime bien quand le bonnet est assez serré comme ceci Je sais pas j'ai un souci mentaux Souvent les bonnets se déforment Et c'est vrai que c'est assez grand On peut plus les porter etc Et c'est vrai que moi je mets une petite épingle à la nourrice J'ai déjà des allergies niveau bonnet en coton Et sur le site ils garantissaient qu'il n'y avait plus trop d'allergies etc Qu'il y a des clientes qui disaient qu'ils n'avaient plus leur allergie Et moi c'est vrai que je me gratte beaucoup à ce niveau là Après le soir enfin quand je rentre à la maison Et bah depuis j'ai pas trop de... J'ai pas... Enfin je me gratte plus Donc c'est cool déjà pour ça Et puis j'ai pas de problème au niveau des oreilles Parce que en fait avant j'avais vraiment mal Vu que je serrais derrière j'avais vraiment mal au niveau des oreilles Parce qu'en fait ça a petit... Je vous ai dit... En fait je vous ai dit j'ai fait des nouveaux percés simplement Et du coup ça en fait ça serre à ce niveau là Et moi ça me faisait super mal Mais là vu qu'il y a des entres Des... En fait c'est coupé à ce niveau là Hop on prend les écouteurs Donc ils sont pas très... Ils sont emmêlés mais bon Vous faites ça Hop Donc il y a des trous spéciales Voilà Donc il y a pas... Il y a pas à rentrer dedans et tout C'est juste vous mettez comme ça Hop Voilà Donc après il y a pas de soucis à ce niveau là Après pour les oreilles Et pour les lunettes aussi vous mettez ce niveau là La matière est super j'aime beaucoup Le bonnet est assez cher quand même Il coûte 19,90 sur le site Mais je trouve que c'est un bon investissement Je pense que je vais en prendre un autre Parce que j'aimerais bien alterner Et puis voilà J'aimerais bien alterner avec celui là et un autre Mais le souci aussi que je dirais pour ça C'est qu'en fait ils ont pas fait d'autres bonnets de couleur J'espère que ça va venir Le blanc Les autres couleurs Parce qu'il y a pas... Il y a qu'une seule couleur encore sur le site Et c'est vrai que moi qui aime avoir beaucoup beaucoup de bonnets Et changer et accorder mon bonnet avec mon voile Ça serait bien qu'ils mettent les couleurs primaires déjà Bleu, rouge, etc Et puis après pourquoi pas agrandir leur palette de couleurs Voilà Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Vous aura éclairé un petit peu sur le sujet J'aime beaucoup vraiment 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 beaucoup ce bonnet Et je porte quasi tous les jours J'essaie de laver entre temps Et... Ah oui voilà J'essaie de laver tous les deux jours Et en fait le truc c'est que je le lave le soir quand je reviens de cours Et... En fait il sèche le lendemain matin Il est vraiment... Il sèche super rapidement Alors que le bonnet en coton souvent le lendemain matin Moi j'ai... Ils sont assez mouillés quand même Donc je le lave à la main Je le mets pas dans la machine Et voilà Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Je fais d'énormes bisous Bye ! Sous-titrage ST' 501